Bonjour maître. Alors vous, vous avez prêté serment en novembre 2017. Vous dirigez d'ailleurs aujourd'hui votre propre cabinet et vous avez décidé aujourd'hui avec ce que vos amis sans doute appellent peut-être votre franc parler de nous parler de ces djihadistes français qui sont aujourd'hui, qui sont allés défendre la cause de Daesh et qui sont aujourd'hui retenus en Syrie par l'Irak malgré une condamnation aussi de la France alors qu'ils auraient dû être jugés en France. Par exemple avec le cas de Fodil Tar-Hawidat dont vous allez défendre la cause à l'instant et qui lui accuse la France d'avoir organisé en fait son transfert vers la Syrie par l'Irak. Donc on vous écoute pour cette maltraitance de la justice à l'égard des ex-djihadistes de Daesh. La grandeur d'un État se mesure à l'aune de sa capacité à ne pas se laisser envahir par de sombres tentations lorsqu'il est frappé par la barbarie. Le 13 novembre 2015, la France s'était frappée de plein fouet par d'abjects actes de terrorisme. L'effroi ressenti par la population française à cette occasion a conduit à un deuil national, au cours duquel se sont mêlées la tristesse et surtout les promesses de ne pas laisser cet effroi changer ce que nous sommes. Et pourtant, quatre ans plus tard, la question peut légitimement être posée. L'État français ne s'est-il pas laissé déborder par une volonté de vengeance ? Officiellement non, bien sûr. L'information judiciaire sur ces attentats se termine. Et un procès hors normes se déroulera d'ici quelques mois sur notre territoire. Nul doute que les droits de l'homme y seront respectés et que la justice y sera respectée et qu'on respectera également les droits de la défense. C'est cela qui honore une grande justice, celle la même pour laquelle se battent sans relâche les avocats. Pourtant, de manière beaucoup plus discrète, l'État français a sciément abandonné d'autres suspects potentiels de ces attentats à des justices bien moins respectueuses des droits de l'homme. Faudil Taharawidad fait partie de cela. Le 2 juin 2019, ce Français de 33 ans a été jugé et condamné par le Tribunal central criminel d'Irak. Son crime ? Appartenir à Daesh. Sa condamnation ? La peine de mort. On pourrait se demander pourquoi s'émouvoir de cette condamnation, mais également pourquoi en tenir rigueur à la France ? S'émouvoir de cette condamnation, il le faut, à plusieurs titres. M. Taharawidad a été jugé dans des conditions niant totalement les droits de la défense. En effet, ce procès s'est tenu dans des circonstances ne lui permettant tout simplement pas de se défendre. La Ligue des droits de l'homme l'a qualifié d'expéditif et de non équitable. Comment lui donner tort ? Il ressort des débats que M. Faudil Taharawidad, qui a comparu enfermé dans une cage de bois, n'a jamais pu rencontrer son avocat avant l'audience. Ce n'est pas l'homme qui a été jugé, ce sont les faits. Mais, Faudil Taharawidad a indiqué que des aveux lui ont été extorqués sous la torture, mais il n'a pas été entendu, pas plus qu'il n'a été défendu. Les préceptes même de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ont été piétinés. Aucun témoin n'a été cité dans le cadre d'une procédure au cours de laquelle sa culpabilité n'a jamais été remise en cause. Pire encore, son avocat, celui-là même qui ne l'a jamais rencontré et qui a pris connaissance de son dossier juste avant l'audience, a, durant les débats, posé des questions allant à l'encontre de ses intérêts, au point même que le président d'audience, pourtant très dur, lui en a fait la remarque. S'il faut s'émouvoir de cette condamnation, c'est également au regard de la sanction prononcée, la peine de mort. L'ensemble des organisations internationales s'accordent, depuis de nombreuses années, à dire que la peine de mort est contraire aux droits de l'homme. La condamnation à mort, quel que soit son mode d'exécution, est contraire aux principes fondamentaux des droits humains. Faut-il céder, faut-il transiger, quand cette peine est prononcée à l'encontre d'un individu soupçonné d'avoir propagé la barbarie ? La réponse ne peut être que négative. Quel que soit le crime reproché à M. Faudil Taharawidad, la peine capitale ne peut être considérée comme un châtiment approprié. Et c'est là que la responsabilité de la France intervient, à plus d'un titre. C'est sciemment que les autorités françaises ont laissé Faudil Taharawidad être jugée par la justice irakienne, avec des conséquences qui ne pouvaient être qu'anticipées. En effet, la peine de mort est un classique de la justice de Bagdad. Le code pénal irakien donnait la part belle à la peine de mort dès sa création en 1969, en la prescrivant pour tout un ensemble de crimes. Comme si cela ne suffisait pas, le champ d'application de la peine capitale a été étendu par les lois de 2003 puis de 2005. Ces lois n'ont pas qu'une portée théorique. L'Irak fait partie des cinq pays au monde pratiquant le plus la peine de mort. 125 personnes y ont été exécutées en 2017, selon les derniers chiffres officiels. À l'heure actuelle, ils sont un millier à encourir cette peine au sein de la République fédérale. Ainsi qu'il l'a été dit, M. Faudil Taharawidad est de nationalité française. Le crime qui lui est reproché n'a pas été commis sur le sol irakien, mais en Syrie. Faudil Taharawidad n'avait même jamais mis un pied en Irak, avant d'y être extradé, aux fins de jugements expéditifs, sous le regard complaisant de la France. Dès lors, rien ne justifie la compétence d'une juridiction irakienne. Pourquoi alors le gouvernement français ne réagit-il pas à la condamnation à mort de l'un de ses ressortissants, comme elle avait pu en son temps le faire pour Serge Atlaoui, menacé d'exécution en Indonésie ? La question se pose de manière d'autant plus légitime que la Cour européenne des droits de l'homme a déjà pu indiquer qu'il convenait pour un État membre de s'opposer à l'extradition d'un individu étranger vers son pays d'origine lorsqu'il encourt la peine de mort. Autrement dit, la lutte contre cette sentence moyenâgeuse est telle que les États européens sont invités à protéger les citoyens contre leur propre pays d'origine. Ici pourtant, en dépit de l'émoi de la Ligue des droits de l'homme, en dépit des dénonciations de la Fédération internationale des droits de l'homme, l'État français persiste à ne pas réagir à cette condamnation à mort. Pire, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a cru devoir affirmer que M. Faudil Taharawidade avait pu bénéficier d'un procès équitable, ce qui, comme cela a été démontré, est totalement faux. M. Faudil Taharawidade est un ressortissant français et à ce titre, c'est en France qu'il aurait dû être jugé, par simple application de l'article 113-13 du Code pénal. Surtout, le nom de M. Faudil Taharawidade circule parmi les organisateurs potentiels des attentats du 13 novembre 2015. A tout le moins, il s'en est réjoui dans des vidéos diffusées après les attaques. Dès lors, la France aurait tout à gagner à assurer sa traduction devant la justice française pour offrir aux victimes de ces attaques les réponses qu'elles sont en droit d'attendre. Pourquoi alors cette absence de réaction des autorités tricolores ? La réponse, malheureusement, semble ne pas s'inscrire dans une logique juridique et encore moins dans une démarche glorieuse. L'Irak est réputé pour le caractère expéditif de sa justice et pour sa propension à mettre à exécution ses condamnations à mort. En laissant Bagdad juger et exécuter M. Faudil Taharawidade, la France se débarrasse du sale boulot, mais elle perd également de sa grandeur. Ce procédé est indigne du pays des droits de l'homme, d'ordinaire si prompte à dénoncer les atteintes qui y sont portées. Comment ne pas y voir une vengeance déguisée ? La justice a pu être qualifiée en d'autres temps de forme endimanchée de vengeance. Comment qualifier cette forme de sous-traitance qui permet de s'affranchir à bon compte des principes fondamentaux les plus essentiels d'un État de droit ? Il est déplorable de constater que cette pratique n'est pas le fruit du hasard ou d'une coïncidence qui arrangerait honteusement l'État français. En effet, il semble que cette pratique ait été institutionnalisée et qu'elle soit même désormais monnayée. L'Irak, moyennant rétribution, juge et condamne les indésirables, permettant aux États, se targuant de respecter les droits de l'homme, de les faire disparaître. Sans avoir de compte à rendre, sans avoir rien à prouver, sans même devoir organiser un procès. En acceptant de telles pratiques, voire même en y participant, la France ne se contente pas d'envoyer à mort ses ressortissants. Ce sont les droits de l'homme qu'elle exécute. C'est sa grandeur qu'elle sacrifie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada